Il a ajouté une solution de nitrate d'argent. Dans la solution ionique anonyme, on obtient un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Donc, la première question, donner le symbole de l'ion détectant, qui est l'ion qui se trouve dans cette solution anonyme. Lorsqu'on verse de nitrate d'argent, on obtient un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Un peu de réflexion. Bonjour. On va traiter un exercice sur la détermination de la nature d'une solution en chimie niveau troisième année collège. Bien. Donc, l'exercice. Au cours de la leçon, l'enseignant a donné aux élèves une solution ionique anonyme. Il leur a demandé d'identifier le nom de la solution et les ions dans lesquels elle se trouve. Pour répondre à cette question, Yassir a décidé de faire deux expériences. Expérience 1. On ajoute à une quantité de cette solution quelques gouttes de solution de soude, DNAOH, médoxyde de sodium. Et on observe la formation d'un précipité bleu. Une question donnée le symbole de l'ion détecté. Deuxièmement, écrivez l'équation de cette réaction de précipitation. Dans l'expérience 2, on lui ajoute une solution de nitrate d'argent. On obtient un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Une question donnée le symbole de l'ion détecté, dans ce cas. Et deuxième question, à partir des deux expériences précédentes, donnée le nom et la formule de la solution qui est anonyme. Bien. Commençons par la première expérience. C'est-à-dire Yassir a pris deux tubes AIC. Dans le premier tube, il a versé quelles gouttes de solution de soude dans la solution ionique anonyme, il a observé la formation d'un précipité blanc, d'un précipité bleu. Pardon. Une question donnée le symbole de l'ion détecté. C'est-à-dire quelle est la nature de l'ion qui se trouve dans cette solution anonyme lorsqu'il a versé de la sud, une solution du sud dans cette solution. Il a obtenu, il a constaté un précipité bleu. Donc, l'ion qui se trouve dans cette solution anonyme, voilà, c'est tout simplement, c'est l'ion de cuivre 2. Ou bien, on peut l'appeler c'est l'ion cuivreux, du symbole C de plus. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'ion C de plus. Lorsqu'il se trouve dans une solution et lorsqu'on verse telle goutte de solution de soude, il y aura une formation d'un précipité bleu. Il est dû se précipiter, ou bien cette couleur, il est dû à la présence des ions cuivreux C de plus. Bien. Deuxième question. Éclivez l'équation de cette réaction de précipitation. Voilà. Donc, il nous demande d'éclivez l'équation de précipitation. Dans ce cas-là. Bien. Donc, étant donné que l'ion C de plus, c'est l'ion détecté. Donc, l'ion qui est capable de détecter les ions C de plus, c'est tout simplement les ions hydroxyde OH-. Donc, lorsque l'ion hydroxyde OH- se combine avec l'ion C de plus, il va nous donner un précipité bleu qu'on appelle l'hydroxyde du cuivre 2. L'hydroxyde du cuivre 2. Et bien sûr, pour compléter cette équation de précipitation, on doit l'équilibrer en respectant les lois de la réaction chimique. Donc, on doit ajouter ici 2. Pour avoir C de plus, plus 2 ions hydroxyde, va nous donner l'hydroxyde du cuivre 2. Donc, on a ici un équilibre de charge. Plus 2, moins 2, c'est 0. De même, dans le deuxième membre, on a 0 charge. Voilà. Ça, ce sont les réponses de l'expérience 1. Passons maintenant à l'expérience 2. Yassir a ajouté une solution de nitrate d'argent. Dans la solution ionique anonyme, on obtient un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Donc, la première question, donner le symbole de l'ion détecté. Qui est l'ion qui se trouve dans cette solution anonyme ? Lorsqu'on verse de nitrate d'argent, on obtient un précipité blanc qui est noirci à la lumière. Un peu de réflexion. Donc, l'ion détecté, dans ce cas, c'est l'ion chlorure. C'est l'ion chlorure. Lorsqu'on a une solution qui contient des ions chlorure et lorsqu'on verse quelques gottes de nitrate d'argent, on obtient un précipité blanc. Lorsqu'on le laisse à l'exposition de la lumière est noirci. Donc, ce phénomène est dû à la présence des ions chlorure serre-moins. Question 2. À partir des deux expériences précédentes, donner le nom et la formule de la solution. Bien, étant donné qu'on a Iassir a fait deux expériences. Dans la première expérience, il a détecté la présence des ions cuivre 2, des ions C de plus. Et dans cette expérience, il a détecté la présence des ions chlorure serre-moins. Nous, on a la formule de la solution ionique anonyme. Voilà. C'est tout simplement le chlorure, c'est-à-dire C de plus, de serre-moins. C'est-à-dire, le nom, c'est le chlorure du cuivre 2. Le chlorure du cuivre 2. Voilà. Le nom de cette solution, c'est tout simplement le chlorure du cuivre 2. Voilà. Donc, dans la première expérience, il a détecté la présence des ions C de plus. Cela veut dire, dans cette solution anonyme, après, lorsqu'il a versé quelques gouttes de la sude, un précipité bleu qui s'efforne, donc il est dû à la présence des ions C de plus. Dans la deuxième expérience, lorsqu'il a versé quelques gouttes de nitrate d'argent, un précipité blanc qui noire sur la lumière est dû à la présence des ions chlorure serre-moins. D'où cette solution anonyme, c'est tout simplement C de plus, de serre-moins. Son nom, c'est le chlorure du cuivre 2. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501